Ok, alors, tout le monde va garder, nous allons garder nos micros fermés. Ok. Je vais commencer, si je pose une question, vous allez répondre. Alors, nous allons y aller avec la séance ce soir, mais avant d'entamer ce que nous avons prévu aujourd'hui, je vais poser quelques questions, est-ce que quelqu'un peut nous faire un récapitulatif de ce que nous avons vu le lundi passé? Juste pour voir si vous avez bien compris, si nous évoluons sous la même longueur d'angle. Quelqu'un peut nous faire un rappel de ce que nous avons vu la séance passée? Oui, quelqu'un peut y aller. Juste pour voir si vous avez un rappel de ce que nous avons vu la séance passée. Juste pour voir si vous avez un rappel de ce que nous avons vu. Je reprends au nom de Shadrack, Shadrack Mabiki, je suis présentement à Kinshasa, au Congo. La séance de la fois passée, ce que moi j'avais retenu, ce qui m'avait vraiment motivé, ce qui m'avait vraiment touché, c'est quand vous avez parlé que le trading peut donner l'indépendance. Le trading, ça pousse une personne à être indépendante, à ne dépendre de personne et de ne pas être créé par des partenaires comme nous voyons aujourd'hui au Congo. Quand vous êtes un subalterne, quand aujourd'hui vous travaillez chez quelqu'un, on peut vous traiter de tous les noms. Quand vous travaillez chez quelqu'un, il faut que vous soyez là à temps, vous vous réveillez à 5 heures avec les 13, vous ne passez même pas de temps avec votre famille. Vous êtes là toujours à courir derrière l'avenir de votre patron. Donc, ce qui m'avait vraiment motivé, c'est quand vous avez parlé que non, avec le trading, votre avenir pourrait être assuré si vous vous focalisez vraiment à 100%. Donc, bref, c'est ce que moi j'avais vraiment retenu. Voilà, il m'a dit que vous aimez beaucoup plus. OK. Merci, merci beaucoup, Chavala. Merci. Très bien, ça. Merci. Alors, quelqu'un d'autre va nous faire un rappel de ce que nous avons vu de la séance passée. Héritier Souvi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Justement, La fois passée, vous nous aviez présenté l'opportunité qui est le Forex Trading. Vous nous avez dit que c'est une grande opportunité, bien sûr. Et là, on est d'accord, en tout cas, parce que avec les raisons que vous aviez avancées les lignes du passé, nous, tous, on était satisfaits, en tout cas. Le fait que ça nous met vraiment, ça nous donne la liberté. Si quelqu'un vraiment s'y accroche bien, il peut vraiment changer, il peut vraiment changer sa vie et sa santé financière. Et ça, on est vraiment d'accord. C'est ce qui nous a encouragés plus parce qu'avec le monde d'aujourd'hui, avec le monde d'emploi, c'est vraiment qui dalle. C'est vraiment trop compliqué. Bien sûr que je ne dis pas que l'effort, c'est facile ou soit, c'est quelque chose, comme une baguette magique, je sais. Mais il faut du travail toujours. Vous avez dit que l'effort, ce n'est pas quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent du jour au lendemain ou soit, en blaguant. L'effort trading, c'est comme toute autre activité, c'est comme toute autre activité. Donc, il faut s'y mettre, il faut vraiment s'y accrocher, donc travailler, bosser dur. Et avec vraiment le dur, la berre, on pourra vraiment sortir vraiment avec un cœur et être libre comme le veut. Merci, coach. Ok, je vous en prie. Ok, merci. Une troisième personne. Gloire. Merci beaucoup. La séance passée, c'était une séance. C'était une séance pratiquement introductive. Vous nous avez pratiquement expliqué un peu c'est quoi le Market Gems. Et vous avez dit, c'est une académie qui a des opérations partout dans le monde. Et littéralement parlant, le Market Gems, c'est quelque chose de plus rare. Par exemple, par exemple, de l'or, quelque chose qui est rare. Et vous nous avez aussi présenté les différentes formations. Par exemple, le Forex ABC, qui est pour les débutants, ce que nous faisons. Il y a aussi le Level Up Trading, ainsi de suite. Et vous nous avez aussi donné l'historique du Trading. Je peux passer. Et quelque chose qui m'a beaucoup plus touché, vous avez dit, on peut doubler notre compte en un seul jour avec le Trading. Et on ne peut pas les cramer en un seul jour, à moins que vous soyez fous, comme vous avez insisté vraiment sur ça. C'est ce que j'ai pu un peu retenir. Vous avez dit, on peut aussi trader. On peut trader via de l'or, ainsi de suite, les différentes monnaies qui existent partout dans le monde. Et je crois que j'ai intervenu aussi en posant la question, comment est-ce qu'on peut trader à travers les événements ? Vous m'avez répondu en me donnant un exemple sur Facebook. C'est ce que j'ai pu retenir de la formation dernière. Merci beaucoup, coach. Je vous en prie, c'est très bien. J'aime ça, j'aime ça. Est-ce que Joël est là ? Joël a réussi à faire ça. Joël, qu'il y a de vous ? Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, Joël. Bonsoir à tout le monde. Concernant la science de l'année, c'est ce que j'ai pu retenir par rapport à l'historique du Corée de Trading. Vous nous avez parlé que l'effort est venu à commencer depuis 1973, malgré que les échanges des monnaies ont existé depuis plusieurs siècles, sous des formes variées. Et vous nous avez dit aussi que les échanges sur les marchés des forêts ont un montant incroyable de 6,6 millions de dollars par jour. Là, c'était en avril 2019. Et vous nous avez dit aussi que les marchés du forex sont les marchés les plus grands et les plus liquides au monde. Et là aussi, vous m'avez parlé quelque part de la folie du crédit. Comme mon frère qui venait à voir moi. Je lui avais dit qu'on peut doubler notre compte en un 7 jours, mais on ne pouvait pas les cramer en une journée, à moins d'être un fou ou d'être mal formé. Et c'est ce que j'ai pu retenir par rapport à leur formation précédente. Merci. Merci. OK. Merci. Merci beaucoup, Joël. Merci. En tout cas, je suis très content déjà. En tout cas, je suis très content de votre évaluation déjà. Alors, nous allons évoluer ce soir. Je vais partager un syllabus. Là, nous allons maintenant entrer dans le syllabus. Voilà. Partager maintenant le syllabus. Et ce soir, nous rentrons déjà dans la matière de l'introduction. OK. L'introduction, j'aime toujours commencer par vous expliquer parce que ça fait, je crois, certains d'entre vous, ça fait un peu de temps que vous êtes dans le groupe de recrutement. Nous avons beaucoup de groupes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On doit être, mais là, je crois, peut-être à plus d'intitres. Ils sont actifs sur WhatsApp. Nous avons aussi des groupes sur Telegram. Alors, j'aime bien expliquer d'abord aux gens tout ce que nous postons là-bas, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi quand nous postons des résultats là-bas? Tout ce que vous voyez comme résultat là-bas, ça veut dire quoi? OK? Pour comprendre. Alors, pour comprendre, vous allez voir souvent que nous postons et les gens sont en train de se réjouir, ainsi de suite. Peut-être que vous dites que moi, je ne comprends rien de pourquoi ces gens sont en train de se réjouir. Quand nous passons les résultats du trading, il y a un premier élément que vous voyez là-bas. OK? X, A, U, U, S, D, par exemple. C'est un exemple, c'est une paire de dévices qu'on a traduit. Par exemple, dans ce cas, ça, c'est l'or contre le dollar américain. On a échangé. OK? Il y a le sens de la transaction, c'est pareil. OK? Ce qui veut dire achat. Vous allez comprendre ça, on va étudier ça. Et puis, 0.50 ici, c'est la taille de la transaction. OK? Donc, c'est possible de agrandir l'image ici. La taille de la transaction, c'est 0.50. OK? Ensuite, vous avez ici 290. Ça, c'est le profit réalisé sur le marché par rapport à cet échange. Ça, c'est le profit. Le profit, c'est en dollars américains. OK? Et puis, vous avez tout juste ici en bas, il y a des chiffres. Ça, c'est des chiffres. Vous allez comprendre ça, c'est les valeurs d'entrée. OK? Et puis, il y a la date de la transaction. Par exemple, cette transaction, c'était le 9 septembre 2021 à 15h54. Et puis, ce sont les détails de la transaction. Là, il paraît passer le stop loss. C'est là. Le profit est là. Et ça, c'est l'identification de la transaction. OK? C'est comme ça qu'on lit un résultat du trading. OK? Donc, vous avez là, c'est la paire qui a été tradée. XA et USB. Vous avez le sens de la transaction. Donc, soit j'ai pris un achat ou une vente. Buy, c'est achat. OK? C'est un achat. Donc, c'est achat en anglais. 0,50 la taille de la transaction. Et nous avons ça, le profit. Excusez-moi. Le profit réalisé. Alors, c'est la même chose ici. Dans ce cas, la paire qui a été tradée, c'est GBP-AUD. GBP, qui veut dire GBP, c'est Great Britain Pound. Donc, la livre sterling britannique. OK? Contre l'AUD, c'est le dollar australien. OK? Nous sommes aussi dans un buy, un achat. La taille de la transaction, c'était 0,50. OK? Et le profit, c'était 123 dollars. OK? Voilà. Ensuite, on peut voir ici, il y a autre chose ici. Il y a encore une entrepère ici. GBP-USD, par exemple, c'est la livre sterling qui a été échangée contre le dollar américain. USP-MXN, ça, c'est le dollar américain qui a été échangé contre le peso mexicain. M-A-X-N, c'est la monnaie mexicaine, peso. Nous avons USP-CAD, c'est le dollar américain contre le dollar canadien. EURGPY et UR, c'est EURGPY, c'est le Yen japonais. OK? Qui a été échangé cette fois-ci dans une vente, celle. La taille de la transaction est la même partout là-bas. Mais dans ce cas, on peut voir que de ce côté, c'est un négatif, c'est un rouge. C'est moins 94. Ça veut dire que sur ce trade, on avait fait une perte. OK? C'est moins 94. Ça, c'est une perte. OK? Quand vous voyez en rouge ici, c'est une perte. En bleu, c'est un profit. Voilà. OK. Alors, nous évoluons. Nous évoluons alors. Voilà. Le Forex Trading est un business comme tout autre business avec des opportunités d'avoir accès au marché boursier international. Avec un dur labeur, une bonne formation, il est possible de se faire une bonne santé financière. De n'importe où dans le monde, comme je vous avais dit, vous pouvez être à Kamina, vous pouvez être à Kinshasa, vous pouvez être en Gandanjika, vous pouvez être à Ruchuru, vous pouvez être en Bandaka, vous pouvez être dans le Mindombe. Vous pouvez être en Bandka, vous pouvez être en Bandaka et vous pouvez être en Bandaka. Vous pouvez avoir accès au marché boursier international. Voilà. Les images ci-dessus illustrent les résultats que nous possèdons tous les jours pour avoir nos profits sur le marché boursier. Donc, descendons au deuxième point du jour. C'est l'historique de l'argent et du trading. L'historique de l'argent et du trading. Vous voyez le billet vert là-bas, vous voyez la souris. Voilà. La définition basique de l'argent est tout ce qui est communément accepté par un groupe de personnes en échange de biens, de services ou de ressources. Chaque pays a son propre système d'échange, de pièces et de papiers-monnaies. L'argent, c'est quoi par définition? L'argent, c'est quelque chose qui est communément accepté par un groupe de personnes en échange de biens et de services ou de ressources. C'est une convention, une nation, un pays, une contrée du monde, l'Europe, un continent. Maintenant, les pays s'entendent et se conviennent pour dire que telle est notre monnaie. Nous allons commencer à faire des échanges de biens, des échanges de services pour payer les services, les ressources, ainsi de suite. Nous allons utiliser cette monnaie. C'est ça, l'argent. Alors, chaque pays a son propre système d'échange de pièces et de papiers-monnaies. Alors, si on veut parler vraiment de l'historique de l'argent, l'argent est venu à commencer, en fait, il y a bien longtemps. Il y a vraiment bien longtemps. Quand vous remontez vraiment dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que le shekel mésopotamien est la première forme de monnaie connue. La première forme de monnaie qui est connue dans le monde, c'est le shekel mésopotamien. Mésopotamie, c'est le terme de l'histoire. C'est là où il y a l'Irak actuel. Quand vous allez en Asie, c'est l'Asie mineure toujours. Il y a le pays, l'Irak. C'est là qu'il y avait la Mésopotamie. Alors, les premières traces de l'argent ont été localisées en Mésopotamie. Et c'est apparu à peu près 5 000 ans, il y a à peu près 5 000 ans. Voilà, donc ça, ça date de très longtemps. Alors, les premiers ateliers monétaires connus d'à 650 à 600 ans avant Jésus-Christ, en Asie mineure toujours, où les élites de Libye et de Lyonie utilisent des pièces d'argent et d'or estampées, coupées, armées. Donc, Jésus avait pris une pièce à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Vous savez, donc, l'argent a été utilisé même du temps de Jésus-Christ. Et bien, ça a commencé au fait bien avant Jésus-Christ. Et la forme de l'argent a évolué depuis des siècles, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons l'argent en papier. Et quand on fait des échanges, des monnaies, les gens ont toujours allusion à l'argent en papier. L'argent en papier, donc vous avez des monnaies, l'argent en papier, ainsi de suite. Mais le monde tel qu'il est en train d'évoluer, nous sommes en train d'aller vers l'argent virtuel. Oui, l'argent virtuel. Et il est important de s'y adapter. Donc, il y avait d'abord des échanges. Avant, il y avait, les gens pouvaient s'échanger. J'ai un certain nombre de poules, de poules, oui. Toi, tu as, je ne sais pas, une chèvre. Je t'ai dit que non, une chèvre, nous disons qu'une chèvre vaut cinq poules, par exemple. Nous faisons des échanges. J'ai une certaine quantité de maïs. Tu dis non, cette quantité de maïs vaut, je ne sais pas, autant de vaches. On fait des échanges. Et puis, l'argent a évolué. Donc, les échanges ont évolué dans leur forme. Il y a eu des chèquelles, telles qu'on a vu là. Et puis, il y a eu des pièces de monnaies. Ensuite, il y a eu l'argent en papier. Et après, nous sommes revenus à l'argent dans des cartes, par exemple, dans une carte bancaire maintenant. Lorsque tu as une carte bancaire, tu sais qu'il y a l'argent, disons. Tu as l'argent dans ton compte bancaire et la carte bancaire, là, représente ton argent que tu as. Donc, partout où tu vas, quand tu swipes ou tu la tapes quelque part, c'est l'argent qui part de ton compte. Alors, ça évolue comme ça. Maintenant, il y a des transferts d'argent électronique. Au Congo, il y a le MPSA, il y a le RTLMani, tout ce que vous avez là-bas. C'est l'argent que vous transformez, que vous transférez au fait. Mais vous ne vous transférez pas l'argent en papier. C'est juste des chiffres que vous transférez. Alors, le monde est en train d'évoluer. Il y a maintenant la crypto-monnaie, par exemple. Donc, ça veut dire l'argent qui n'est pas physique, qui est virtuel. Mais qui fonctionne quand même. Par exemple, ici en Afrique du Sud, à Santon City, c'est un quartier très populaire et très fort dans le business. En fait, on l'appelle le kilomètre carré le plus riche d'Afrique. À Santon City, il y a même des ATM. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Automatique de la machine. Les ATM. Je crois que c'est comme ça que vous appelez ça. Là où vous allez avec votre carte pour retirer de l'argent. Alors, ici, il y a des endroits où même tu peux aller. Tu te connectes à ton compte, ton portefeuille Bitcoin et tu retires l'argent en Rennes. À partir de ton portefeuille Bitcoin. Il y a des endroits où tu changes ton argent de Bitcoin en Rennes. Il y a des distributeurs d'argent. Alors, ça existe. On peut vous dire que la crypto-monnaie est en train de prendre aussi sa place. Il y a des shops même où tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Donc, tu arrives, tu veux acheter, je ne sais pas, les habits. Tu veux acheter, je ne sais pas quoi, ou ce n'est pas une télévision, ou ce n'est pas les meubles de la maison. Donc, tu fais un transfert des crypto-monnaies par Bitcoin à quelqu'un et on te livre les meubles où ce n'est pas ce que tu as acheté. Donc, ça se fait maintenant. Le monde est en train d'évoluer. On est passé les échanges de la troc. Nous sommes allés à l'argent en pièces, les coquilles, tout ça. Nous sommes allés à l'argent en papier. Maintenant, nous sommes à l'argent électronique. Voilà comment le monde est en train d'évoluer. Alors, le marché d'échange, communément appelé Forex Trading, est un marché mondial décentralisé ou de gré à gré pour le commerce des devises. Ce marché détermine le taux d'échange pour chaque devise. Il comprend tous les aspects de l'achat, de la vente et de l'échange des devises à des prix courants ou déterminés. Alors, tout ce que nous faisons dans le Forex Trading, en fait, ça détermine même le taux d'échange des devises. Par exemple, ce que vous voyez sur la plateforme de trading par rapport à l'euro et le dollar, c'est ça, c'est ça même la vraie valeur même de l'euro, c'est ça même la vraie valeur de l'échange entre l'euro et le dollar, ce que vous voyez sur la plateforme de trading Forex. Alors, il faut, voilà, c'est un peu ça. Alors, quelques définitions. Je vais faire ma présentation, je vais expliquer et puis il y aura un temps. Je prends toujours des pauses pour vous poser des questions, ok? Avant d'arriver à une autre partie. C'est quoi le Forex Trading? Le Forex Trading, le Forex plutôt, vient de deux mots anglais. For, ok? For, c'est l'appréhension de foreign ou le préfixe de foreign. Foreign qui veut dire étranger et ex qui veut dire exchange ou exchange. Ex de, exchange, je veux dire échange en français, ok? Donc, ça peut se définir tel que échange des devises étrangères. C'est ça le Forex, ok? Et le terme trading signifie simplement commerce. Forex, donc, quand quelqu'un dit, je suis un trader, ça veut dire je suis un commerçant. Je suis un commerçant. Je suis un trader de Forex. Je suis un commerçant ou un échangeur des devises. Voilà, en des termes simples. Un pratiquant du Forex est appelé un trader. Le Forex, c'est dit, en des termes plus simples, peut être comparé à l'activité que font les échangeurs ambulants des devises, communément appelées Cambys, je l'avais expliqué l'autre fois. Dans beaucoup de pays africains, par exemple, un Cambys peut échanger le dollar américain contre le franc congolais et fait des profits sur les variations des prix selon la situation économique des pays propriétaires des devises utilisées dans la transaction. Voilà, donc, les Cambys, tels que vous l'avez, ils font des échanges et nous savons tous que le taux d'échange, disons, la monnaie de chaque pays augmente en valeur si l'économie de ce pays est en train de bien fonctionner. Par exemple, si les entreprises importantes du pays ou les entreprises du portefeuille de l'État fonctionnent très bien, vous allez rendre compte que l'économie sera en bon état. Donc, l'économie, on parle du PIB, tout ça, ça sera en bon état. Alors, quand ces indicateurs économiques sont bons, la monnaie aussi prend de la valeur. Alors, quand sur le trading, tu prends une monnaie qui est en train de perdre de la valeur et une autre qui est en train de prendre de la valeur, la différence quand on fait les échanges, cette différence-là, c'est un profit qu'on pourrait faire sur le trading. Voilà. La différence est qu'un trader n'a pas besoin d'avoir des devises en cash parce que ces transactions se passent en ligne sur une plateforme offerte par une société de courtage, broker en anglais. Le trader n'est pas limité à trader seulement la devise de son pays, mais il a aussi accès à des devises d'autres pays comme l'euro, le dollar canadien, la livre sterling. Il peut aussi trader d'autres instruments disponibles sur les marchés financiers, tels que les grandes entreprises technologiques, que le pétrole, l'or, etc. Donc, la différence entre un trader et un cambiste est que le trader ne prend pas des devises. Vous savez, les cambistes, ceux qui se promènent là, je parlais avec un ami sous-africain, j'ai lui expliqué comment les traders, les cambistes travaillent au Congo. Vous allez voir quelqu'un assis au coin de la rue avec des briques, j'ai fait de fabriquer des différents congrès d'argent. Il est assis, il est à l'aise, il est assis, il peut même être à distance, il a déjà laissé son argent à distance, il est assis. Il n'est pas inquiété, tout va bien. Et l'ami l'amatique, ici en Afrique du Sud, tu ne peux pas t'hasarder à faire des choses pareilles. Ce n'est pas safe, ce n'est pas prudent. Tu laisses l'argent en plein air. Tout le monde est en train de passer, en train de voir ton argent comme ça. Ça ne se fait pas ici. Donc, au Congo, vous devez être très content. La sécurité est très bonne. Les cambistes travaillent sans être inquiétés. Alors, c'est juste une parenthèse. Alors, je disais que dans le trading, on n'a pas besoin d'avoir des devises. En cash, on n'a pas besoin d'aller à la banque où on dit que non, je vais échanger les dollars américains contre l'euro. Et je vais voir s'il y a fluctuation, fluctuation plutôt sur le taux d'échange. Et je vais avoir mes profits. Non, tu ne fais pas ça. Tout se passe sur une plateforme de trading. Je vais montrer ma plateforme de trading. Voilà, une plateforme de trading. Voilà, une plateforme de trading. Donc, vous avez tout ça. Ce sont des instruments. Tout ce qu'il y a à l'extrême gauche ici. Ce sont des instruments que vous pouvez trader sur le marché. Vous avez des USDCHF, ça, c'est le dollar américain contre le franc suisse. GBPUSD, c'est le dollar américain, la libre serrline contre le dollar américain. EURUSD, c'est l'euro, OK, contre le dollar américain. USDGPY, c'est le dollar américain contre le yen japonais. Ne vous en faites pas. Au fur et à mesure que vous tradez, vous allez comprendre, vous allez commencer à maîtriser tous ces termes, je voudrais dire, savoir comment ça, X, A, U, D, U, R, C, c'est l'or, contre le dollar américain. X, A, G, D, U, R, c'est l'argent, contre l'argent, OK, l'argent, le métal, l'argent, contre l'euro. Vous descendez, il y a des entreprises que vous pouvez trader. Il y a Alibaba, par exemple, je ne sais pas qu'il y a certains qui connaissaient Alibaba, une des grandes entreprises du e-commerce, donc des commerces en ligne. Vous avez Amazon, vous avez AMX, producteur de cartes crédit. Vous avez tout ça. Vous avez Coke, c'est pour Coca-Cola. Vous avez eBay, Facebook, Google. Donc, vous pouvez trader sur tout ça. Tout ça est à votre disposition lorsque vous êtes sur le marché du trading. Voilà, c'est une plateforme que chacun de vous aura. Je prends à partir de vendredi. Et là, si vous m'entendez bien, à partir de vendredi, vous aurez cette plateforme chacun. Et vous pourrez déjà commencer à voir un peu comment ça paraît. Voilà. OK. Révolure. OK. On va prendre la puce. OK. Voilà. Voilà. Nous arrivons à une partie très, très, très importante dans le trading. Si vous allez commencer à trader, vous allez entendre parler des termes que nous allons voir là. Le plus souvent, pour moi, très souvent, dans votre marche de trader, vous allez beaucoup entendre parler des taureaux, vous allez beaucoup entendre parler des ours. En tout cas, j'aimerais avoir toute votre attention sur ce point. Les taureaux et les ours. L'action du prix sur le marché aussi peut être complice comme une lutte continuelle entre les taureaux, d'un côté, ou bulls. Ils représentent les acheteurs ou buyers. Donc, taureaux, acheteurs, buyers. OK. C'est la même chose. Acheteurs veut dire buyers en anglais. Care to buy, c'est acheter en anglais. OK. Alors, acheteurs, buyers, ils sont représentés par les taureaux sur le marché boursier. OK. Et d'autre part, nous avons les ours ou bears en anglais. OK. Les ours, bears en anglais. OK. Ou les vendeurs. OK. Ils représentent les vendeurs sur le marché. Vendeur, qui veut dire aussi sellers. OK. Voilà, on va en parler de sellers. OK. Ou vendeur. Ou sell, ça veut dire vendre. OK. Voilà. Lorsque vous observez, alors vous voyez même sur ma photo-là, il y a la photo des deux animaux. Il y a un taureau à gauche avec une couleur verte. De son côté. Et il y a l'ours à droite avec une couleur, une flèche rouge. OK. Très important et très significatif, ces couleurs. OK. Alors, lorsque vous observez la manière dont un taureau se barre, par exemple. OK. Je ne sais pas s'il y a des taureaux ici. OK. La manière dont un taureau se barre. La manière dont un taureau se barre. OK. Vous remarquerez qu'il a tendance à utiliser ses cornes pour pousser son adversaire du bas vers le haut. Ça, c'est un taureau. OK. Il utilise ses cornes pour pousser son adversaire du bas vers le haut. C'est comme ça qu'il se barre, le taureau. OK. C'est comme ça qu'il se barre. OK. Il pousse du bas vers le haut. OK. Vous allez aussi remarquer qu'il a tendance à pousser du bas vers le haut. Alors qu'un ours essaye de tirer son adversaire du haut vers le bas. Ça, c'est l'ours. L'ours, quand il a lui tiré son adversaire du haut vers le bas. Alors, les deux actions représentent les deux mouvements qui se passent sur le marché du forex. Il n'y a que deux mouvements. Il n'y a pas un mouvement qui est, je ne sais pas, moi dirais-je, intermédiaire ou qui est, je ne sais pas, ni ours, ni taureau. Non, il n'y a que les taureaux, il y a les ours. OK. Voilà. Merci. Vous aurez la vidéo. Alors, vous allez remarquer que les taureaux sont représentés par des bougies vertes. Les ours, nous les représentons par des bougies rouges. D'où j'ai utilisé les couleurs rouges et les couleurs vertes. Les deux actions donc utilisées dans les transactions forex sont buy ou achat et sell ou vente. Voilà. Je vais vous montrer les bougies des taureaux. Je vais vous montrer les bougies des ours sur ma plateforme de trading. Je vais vous montrer les bougies des taureaux. Voilà. Donc, vous voyez là-bas, là ce sont des bougies. Vous voyez des bougies rouges, partout il y a des bougies rouges, par exemple à partir d'ici. On appelle ça bougie, j'appelle ça bougie. On appelle bougie ou chandelier. Une bougie rouge, par exemple telle que celle-ci. Ça veut dire pendant ce temps, c'est les ours qui ont gagné dans la lutte contre les taureaux. Lorsque vous voyez, par exemple, une série de bougies vertes comme ça, ça veut dire que c'est les taureaux qui ont gagné pendant ce temps. Pourquoi je parle de temps? Vous devez voir au bas de votre graphique ici. Vous allez voir qu'il y a des heures et des minutes ici, par exemple. Il y a 12 janvier. Vous voyez les dates ici? 12 janvier. Je suis au bas ici. Il y a 12 janvier, il y a 12 janvier 20h06, 12 janvier 20h14, 12 janvier 20h22, 12 janvier 21h42. C'est presque à l'heure où nous sommes maintenant. Vous voyez? Donc, il y a des heures ici et chaque bougie représente une certaine période. Nous allons voir ça par la suite. Chaque bougie représente une certaine période. Alors, tu peux dire que de 18h à 19h, par exemple, les taureaux ont gagné. Alors, dans ce cas, par exemple, je vais prendre un exemple un peu plus concret. J'avais un cercle, c'est un endroit, c'est parti. OK? J'avais un cercle, c'est parti. C'est composé d'une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept bougies. OK? Je peux dire quoi? Alors, le 12 janvier, entre 21h11 et 21h17, ou quelque part là-bas, vous voyez ce laps de temps ici, les taureaux avaient remporté la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils ont formé des bougies verts. Donc, ils ont réussi de pousser le prix vers le haut, le taureaux. Par contre, maintenant, là, proche de l'heure actuelle, autour de 21h44, vous voyez la succession de trois bougies rouges. Je peux dire que les ours sont en train de mener, donc les ours sont en train de tirer le prix vers le bas. OK? Donc, il y a des bougies verts, des ours, des taureaux plutôt, des bougies rouges des vendeurs ou des sources. OK? Il y a des heures. Vous ne voyez pas le graphique? My God. My God. My God. My God. Ouf. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis désolé. Je vais y revenir. J'y reviens. OK? Voilà le graphique. OK? Je reviens sur l'explication. Désolé. Alors, j'ai dit que les bougies vertes sont les bougies des taureaux. Les bougies rouges sont les bougies des ours. Vous voyez le graphique maintenant, j'espère. Et nous avons dit que entre cet endroit, par exemple, nous avons deux endroits différents. Et différents. Très différent. Très différent. Voilà. Vous voyez maintenant le graphique. Merci. Merci. Il faut toujours signaler chaque fois comme ça. Il y a quelque chose d'important. Il y a deux endroits différents. Par exemple, entre le 12 janvier, les dates sont ici au bas. OK? Les dates sont au bas ici. Voilà les dates. Merci. Merci. Lucien, est-ce qu'on peut parler de ça en privé ? Tu nous laisses juste un message dans le groupe, comme ça, on va parler de ça. On va voir ce qu'on va faire. Voilà. Alors, je disais que de ce côté, de ce côté, vous avez les prix. On appelle ça le niveau du prix. Vous allez voir que la bougie, telle qu'elle est en train de bouger là-bas, elle est en train de se former. Vous allez voir que c'est en train de bouger avec une case blanche ici. Vous voyez la case blanche ici ? En train de bouger. Donc, c'est le niveau du prix. C'est à ce niveau-là. Vous voyez ? Quand ça bouge, cette case blanche-là est en train de bouger aussi. Le prix est en train de bouger, le taux d'échange. Le taux d'échange est en train de bouger. C'est ça, le taux d'échange entre l'or et le dollar américain. Je ne sais pas si mes yeux sont en 11 ou je ne sais pas, c'est le taux d'échange. Voilà. Alors, je disais que, par exemple, à cet endroit ici, vous allez vous rendre compte que le 12 janvier, entre 20h43 et 20h51, les ours avaient gagné. OK ? Les ours avaient gagné. OK ? Les ours avaient gagné. Parce qu'ils ont tiré le prix vers le coup. Et vous allez voir que de 21h08 à 21h16, les taureaux avaient gagné. OK ? Dans la bataille, les taureaux avaient gagné. OK ? Parce qu'ils ont réussi à pousser le prix vers le vent. Il y a des questions par rapport à la vidéo. La vidéo, la vidéo sera poussée. Vous aurez la vidéo, être l'or. La vidéo sera disponible. OK ? La vidéo sera disponible. Du moins, pour la séance, qui est ouverte partout. La vidéo sera disponible. OK ? Voilà. Alors, voilà. Les ours ont gagné. Ici, les taureaux ont gagné. Parce qu'ils ont fait des bougies. Ça veut dire quoi ? Si j'étais arrivé sur ce graphique, ou sur cette paire de devises qui est mentionnée ici, X, A, U, U, S, D. Vous voyez, c'est en train de bouger parce que je suis M1 et le marché est en train d'évoluer. Si j'étais arrivé sur le marché entre 21h09, donc à ce niveau ici, et je vais ouvrir un trade, une transaction Forex. Et je me dis que je vais entrer dans un buy. Vous voyez, vous voyez, qui est buy. Vous en faites qu'on va étudier comment utiliser tout ça. OK ? Ça, c'est juste une anticipation. Je fais juste ça pour antister que j'ai compris. Je prends un buy. Quand je clique buy, ça veut dire que je vais entrer dans le sens des taureaux. Ça veut dire que je choisis le côté des taureaux. Ça veut dire que selon mon analyse, je prédis que les taureaux seront plus forts. Ils vont gagner. OK ? Alors, si à cette heure ici, le 12 janvier, autour de 21h08, j'avais choisi les taureaux. J'ai ouvert une transaction buy, buy, buy market. OK ? Et le prix avait suivi également ce que j'avais dit. Donc, il est monté. Il est vraiment monté là-bas. Il a buy. OK ? Il est monté à partir de mon entrée là-bas. Il est parti jusqu'ici au-dessus. J'allais faire des gains, des profits. j'allais gagner. C'est ce niveau. À ce niveau, c'est la série de gains. J'aurais gagné. OK ? Si j'avais pris un buy là-bas. De la même manière, si j'étais entré sur le marché à 16h et si c'était autour de 20h38, j'étais entré à partir d'ici. OK ? Et j'avais pris plutôt un sell. OK ? ou une vente. J'étais entré du côté des ours. Et le prix a suivi mon sens. Lorsque le prix va dans le sens que j'ai prédit selon mes analyses, j'ai gagné. Mais, comprenez bien ceci, mais lorsque le prix va dans le sens opposé de mon analyse, j'ai perdu. Voilà. Et ça, le forex fait. Et tu ne peux pas prendre les deux côtés à la fois. Tu dois choisir avant d'entrer sur une transaction. Tu dois dire « je serai bullish » ou « je vais entrer avec les bulls ou les taureaux. » Ou tu vas dire « je serai bearish » ou « je vais entrer avec les ours ou les vendeurs. » Et quand tu choisis un camp, tu suis le mouvement du marché. Lorsqu'il part dans le sens de ton show, tu vas voir clairement là que tu es en train de tenir. Mais lorsqu'il allait dans le sens opposé de ton show, tu vas voir que tu as échoué sur ce trade. Sur le point. Voilà. Donc, voilà là les deux différents mouvements que vous trouvez sur le marché Forex Trading. les ours et le taureau. OK. Voilà. Alors, il y a un exemple ici. Peut-être avant que je prends seulement cet exemple et que j'ai fait le trade de mon pratique et puis on va prendre une pause et aller poser des questions. Je prends un exemple. S'il y a un million de personnes, un million de personnes décident d'acheter le dollar canadien contre le dollar américain et que seulement 500 000 personnes le vendent. la paire USD-CAD ira vers le bar. J'explique bien mon exemple. Là, maintenant, c'est une analyse que je suis en train de vous montrer. Ne vous en faites pas. Nous allons étudier les analyses de marché. Quelqu'un va dire « Coach, maintenant, comment savoir si je dois entrer dans le sens des taureaux ou je dois entrer dans le sens des ours ? » Il y a une partie, tout un chapitre dans ce cours vers la fin de ce cours où nous allons nous étendre pendant pratiquement deux semaines. C'est les analyses du marché. C'est là que vous allez commencer à analyser et après votre analyse, vous allez continuer. Je vais entrer dans le sens des autres. Je vais entrer dans le sens des autres. Il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'aspects à considérer avant de prendre ce choix. Alors, ça, c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça se passe sur le Forex par rapport aux divises. Nous avons une divise ici, USD, CAG, le dollar américain contre le dollar canadien. USD, CAG. On dit si un million de personnes décident d'acheter le dollar canadien, un million de personnes décident d'acheter le dollar canadien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar canadien est recherché. C'est ça, non? Le dollar canadien est recherché. Les gens qui ont étudié l'économie vont comprendre la loi de l'offre et de la demande. OK? La loi de l'offre et de la demande. Donc, lorsque le dollar canadien est vraiment très recherché, OK? Il est très recherché, il est très demandé, OK? Ça veut dire qu'il augmente en valeur. Le dollar canadien, pourquoi? Parce qu'il y a un million de personnes qui veulent acheter le dollar canadien. Et il y a seulement 500 000 personnes qui veulent le vendre. Ça veut dire que il y a seulement 500 000 personnes qui veulent acheter le dollar américain. Voilà. Un million de personnes qui veulent acheter le dollar canadien. Ça veut dire quoi? Il y a un million de personnes qui ont le dollar américain, OK? Ils veulent échanger ça contre le dollar canadien. Ils veulent donner leur dollar américain pour prendre le dollar canadien. Ils veulent utiliser… Vous savez, qu'ils ont migré, ils sont sortis des États-Unis, ils sont allés au Canada. Ils veulent changer le dollar américain contre le dollar canadien. Ils sont un million. Et vous avez seulement 500 000 personnes qui veulent quitter le Canada pour aller aux États-Unis, qui veulent donc acheter le dollar, prendre le dollar américain ou vendre le dollar canadien pour recevoir le dollar américain. Tiens. Donc, comme le dollar canadien, il y a une forte demande sur le dollar canadien, un million de personnes le cherchent. Ça veut dire que le dollar canadien est plus fort que le dollar américain. Dans ce cas, et la paire de devises USD-CAD, si on est en train de trader sur cette paire de devises, ça ira vers le sens du dollar canadien. Pourquoi est-ce que ça ira vers le bas ? C'est parce que le dollar canadien, rappelez-vous, est du côté des ours. Vous avez dit que les ours sont du côté droit, les taureaux sont du côté gauche. Toujours. 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 Quand vous voyez une paire de devises, les ours sont du côté droit, les taureaux sont du côté gauche. Alors, quand le cadre est du côté droit, il est plus fort que le dollar américain, ça veut dire que c'est un ours, il va tirer le marché dans son sens, dans le sens des ours. Et rappelez-vous que les ours, ils tirent le prix vers le bas. Le dollar canadien est très recherché et puis il est du côté des ours. Il va donc tirer le prix dans le sens des ours. Quand il tire le prix dans le sens des ours, le prix va descendre vers le bas. Le graphique va aller vers le bas sur la plateforme du trading. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prenais une vente ou un sel sur cette paire de devises pendant cette période bien définie, je ferais des profits. C'est comme ça qu'on fait des profits dans le trading. Donc, OK? Voilà. Buy and sell. Ce sont les deux actions. En pratique, pour terminer cette première partie, les échanges se font par une plateforme en ligne, mise à votre position par une société de potage ou broker en anglais. Vous ouvrez un compte auprès de cette société ou vous déposez un certain montant qui va vous permettre d'effectuer des opérations. Vous ouvrez un compte de trading et vous avez votre capital que vous allez commencer à exercer pour faire du trading et vous faites de bénéfices. Le bénéfice ici, contrairement au PAN10, est que la pannelle de devises est très large car vous ne possédez pas physiquement les devises. je l'avais déjà bien fort. Exemple, vous ouvrez un compte de 500 dollars auprès d'un portier. Après analyse et recherche, vous estimez que la valeur du dollar va augmenter par rapport à celle de la livre saline. Vous allez avoir, vous allez alors placer un ordre qui sera exécuté par votre portier d'acheter le dollar contre la livre saline. Cette opération est notée GBPUSD-SERV ou vendre. Voilà. Je vais prendre quelques questions. Je vais prendre quelques questions. Il y a MotoG, mais je vais revenir sur la paire UST4. Je reviens sur la paire UST4. J'ai dit que l'exemple dit 1 million de personnes décident d'acheter le dollar canadien contre le dollar américain. 1 million de personnes. Et que seulement 500 000 personnes décident de le vendre. La paire UST4 ira vers le bas sur votre plateforme. Ça veut dire quoi? 1 million de personnes décident d'acheter le dollar canadien. Ça veut dire que 1 million de personnes sont en possession du dollar américain. Ils veulent l'échanger contre le dollar américain. La raison peut-être migratoire. Peut-être qu'ils ont emigré. Ils veulent aller, je ne sais pas, faire des affaires au Canada. Ça dépend. Alors, ils doivent posséder la dévise de leur pays d'accueil, donc du Canada. Ils veulent échanger. Ils sont 1 million qui cherchent le dollar canadien. Donc, le dollar canadien est très recherché. Le dollar canadien est puissant. Il est fort parce qu'il est très recherché contre seulement 500 000 personnes qui veulent vendre le dollar canadien. Donc, le dollar canadien est recherché par 1 million et il n'y a que 500 000 personnes qui veulent s'en débarrasser. Ça veut dire que le 1 million dépasse les 500 000 personnes. Alors, comme le dollar canadien, je vous avais dit, est sur la paire de dévises et à droite. Il est du côté des ours. Et les ours, dans leur mouvement, ils tirent le prix vers le bas. Raison pour laquelle sur le graphique, quand je parle du graphique, ça veut dire celui-ci, nous allons sur la plateforme de crédit. Vous allez voir que ça va faire des bougies en rouge parce que le prix va aller vers le bas. Est-ce que c'est compris? Motodji, c'est quoi le nom d'avoir de Motodji? C'est bien compris, Motodji. Motodji a posé sa question. Je viens d'expliquer. C'est bien compris? Et s'il y a une autre question, vous êtes libre de débloquer votre micro ou vous écrivez dans le chat? OK. J'ai une question, coach. Oui. au Steve Moulunda depuis le casse. Ça va. Oui, la question, qui pose la question? Ça va? Aide-leur. Oui, Aide-leur. Oui, comment on va savoir si telle devise va être très recherchée par rapport avec une autre? Comment on va savoir ça? Comment savoir si une devise va être très forte par rapport à l'autre? Oui. Très bonne question. Voilà, très bonne question. Il y a les analyses pour ça. OK? Quand vous voyez un graphique tel que je vous ai montré le graphique ici, OK? Ce n'est pas seulement le graphique que vous voyez ici. Il y a des analyses qu'on fait sur ce cas. Donc, je vais dire quoi? Le graphique a un langage. Il a toujours un langage. Vous pouvez voir par exemple des lignes que j'ai déjà mises ici. Ce n'est pas juste des lignes que j'ai mises par hasard. C'est des lignes qui ont un langage, donc qui interprètent un certain langage que je comprends sur le graphique. OK? Donc, le graphique est un langage. On analyse, on fait des analyses. Je vais voir si il y a... Voilà, que j'ai déjà analysé. Voilà, vous voyez ça? On a fait une analyse. OK? il y a une analyse ici. Vous voyez tout ça? C'est des analyses qu'on fait. Alors, c'est quand tu fais des analyses, après, tu vas arriver à des conclusions telles que je vois que le dollar américain sera plus fort ou il sera plus faible, ainsi de suite. Une autre question, je vois une main de ASS, juge. Juge. Oui. Oui. Merci. Assistant, assistant, juge ou c'est... Bien sûr, bien sûr, c'est assistant, juge. OK. Oui. Oui, deux petites questions. OK. Oui. La première, c'est par rapport au graphique qui détermine les fluctuations. Oui. Est-ce que dans ça, sur les marchés là-bas des débits, il y a des indicateurs mesurables qui déterminent ces fluctuations pour permettre aux traders de bien traiter ou bien c'est un marché de hasard par rapport aux fluctuations qui est déterminé en avance. Ça, c'est la première question. La deuxième question des marchés forestres. Vous aviez dit il y a un courtier or. À mon humble avis, je sais que le courtier, lui, son rôle, il cherche les vendeurs, l'acheteur, il s'ériture tout en touchant sa commission de courtage. Alors, je me demande dans ce sens-là, ce courtier qui joue l'intermédiation, sa commission de courtage, comme c'est dans un marché d'échange, de quel côté vas-tu récupérer sa part-là de la commission de courtage? Voilà. Deux côtés. Deux côtés. Là, je vois. La deuxième question, je crois, la réponse est très simple. Deux côtés. Nous allons voir. Vous avez fini? Désolé de... Oui, vous pouvez aller. OK. Alors, le courtier, déjà, il a sa commission de deux côtés. Chaque fois que vous aurez une transaction en trade, il y a... On va parler de ça vendredi. Je vais aller un peu dans une matière qui est prévue pour le vendredi. En fait, il y a une commission que le courtier prend sur chaque transaction que tu prends. Alors, c'est ça. Et maintenant, le côté des bourses. OK. Parce que le courtier, lui, il joue, tel que vous avez bien expliqué là, il est l'intermédiaire. Il est l'intermédiaire entre vous, traders, et le marché boursier international. Parce que sur le marché boursier international, ce sont des grands capitaux qui sont en jeu, vraiment des gros capitaux. vous avez parlé des chiffres de 5 billions de dollars qui sont en transaction. Alors, les traders détaillants, OK, qui a peut-être un capital de 1 000 dollars ou c'est pas de 2 000 dollars, ou même, il y a d'autres qui tradent même avec 100 dollars. Vous n'avez pas le, en anglais, on ne peut pas de buying power, le pouvoir d'achat, pour avoir accès à ce grand marché là universel. Alors, le courtier, il vous prend, il vous élève, il vous met sur la plateforme, OK, donc c'est comme s'il vous assiste, il vous met là-bas pour que vous puissiez avoir un plus d'un pouvoir d'achat. Je vais expliquer ça avant de bien pour ces détails pour commencer à interagir sur le marché boursier. Alors, il a une petite commission sur chaque transaction que vous avez. C'est vraiment très infime, vous n'allez même pas remarquer ça. Mais le fait qu'un courtier a beaucoup d'abonnés, alors vous rendez compte qu'ici, il prend une toute petite commission sur chaque trade que chacun ouvre pendant la journée, un trader peut ouvrir peut-être un minimum de 5 trades, vous voyez, et si un courtier a 100 000 abonnés ou 100 000 traders, vous rendez compte qu'il va avoir alors beaucoup, beaucoup d'achat. nous avons des commissions comme ça et il y a certains courtiers qui sont aussi payés par des sociétés de bourse. Il y a la bourse New York, la bourse Langue, ainsi de suite. Alors, revenons à la première question. si je dois revenir à la première question, vous avez parlé de vous avez parlé de qu'est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent vous montrer dans quel sens le marché va aller ou c'est un jeu des hasards? D'abord, je vais dire un indicateur mesurable. Un indicateur mesurable. Oui, c'est-à-dire un indicateur qui est quantitatif. OK. OK. Voilà. Bien compris. Alors, en tradant, vous allez apprendre, vous avez dit l'autre fois que le forex trading est très vaste, il est vraiment très vaste. Il y a des indicateurs qu'on utilise aussi. Je vais rentrer sur ma plateforme de trading. Je suis en train de partager ma plateforme de trading. Vous voyez par exemple ici, mon écran est en anglais, K1, vous voyez qu'on comprend. vous voyez si je suis à insérer, vous voyez indicators, c'est indicateur en français. Donc, il y a des indicateurs qu'on met, vous pouvez mettre, vous voyez là, il y a une liste d'indicateurs que vous pouvez utiliser pour analyser le marché. OK. Il y a beaucoup d'indicateurs là qui sont vraiment bien utilisés en analysant le marché. Il y a même d'autres indicateurs que les gens ont créé. Il y en a beaucoup. Il y a une centaine d'indicateurs en tout cas qui peuvent être utilisés. Mais, un bon trader, ça c'est un conseil pour tous les traders, un bon trader est celui qui se fie plus sur l'analyse qu'il fait sur le graphique. Pour ça, je dis toujours qu'un bon trader n'est pas celui qui se confie sur les indicateurs solides. C'est plutôt celui qui se fie sur les analyses de graphiques. Comme j'avais dit, le graphique a un langage. On peut tous voir là des zigzags, des graphiques de fluctuations, mais ça, un langage que vous pouvez interpréter par des analyses du marché. Alors, en tout cas, vous devez garder votre souffle parce qu'il y a une partie de notre cours que nous allons consacrer uniquement aux analyses du marché. que vous allez bien comprendre comment analyser et prendre des positions. Assistant, juge, j'espère que je me suis un peu content. Oui, mais j'avais une petite sous-question là-bas. Je m'excuse. J'ai bien suivi, j'ai vu les indicateurs parce que je sais que le marché boursier, c'est un marché pirement lié au risque. Justement, ce que, oui, c'est dans le domaine des finances, c'est lié tellement au risque. Alors, parce que je vois les fluctuations là-bas, il y a l'expansion, la dépression, tout ça, là, ça demande des grandes analyses pour ne pas perdre. Alors, pour un bon trader, pour éviter de faire la perte, de tomber du côté négatif en tradant, comment alors gérer ces risques-là? Parce que vous aviez dit, un bon trader ne se focalise pas aux indicateurs qui déterminent les fluctuations. Or, dans les marchés financiers, c'est mieux d'analyser avec les indicateurs pour ne pas perdre et de se focaliser sur les marchés de gré à gré, c'est le hasard. Alors, comment on va gérer ces risques-là? OK, bonne question. Alors, je crois que la question que vous posez va toujours nous ramener aux analyses du marché. En tout cas, nous n'y sommes pas encore, mais je vous garantis que lorsque nous allons arriver aux analyses du marché, vous allez mieux comprendre. Les indicateurs tels que je vous ai montré ces indicateurs-là, c'est les indicateurs purement techniques, OK, tels que vous avez vu là. En fait, ce sont des indicateurs qui nous aident aussi à comprendre le graphique. mais vous allez comprendre que le marché financier, il n'est pas limité seulement aux graphiques tels que je le vois, tels que nous le voyons maintenant. Il dépend aussi des actions externes. Donc, je parle là des informations économiques, des informations politiques, de tout ce qui se passe dans ce monde. La situation de la COVID-19, par exemple, vous avez vu que, je donne un exemple très clair. Par exemple, le coronavirus avec la livre sterling britannique, elle est très impactée par le coronavirus. À chaque fois qu'il y a, ce n'est pas aussi des cas de contamination dans le Royaume-Uni, vous voyez que la livre sterling sur le marché est en train de perdre de valeur. Alors, c'est un ensemble de toutes ces notions-là qu'on considère avant de prendre des positions sur le marché. Donc, il y a les techniques, il y a aussi le fondamental. Là, je suis en train d'aller vraiment dans la partie de la fin de notre... Mais je ne veux pas... Bon, vous devez juste comprendre ça comme ça. Donc, les indicateurs tels que j'ai dit, ce sont des indicateurs tels que nous avons vu sur la liste qui sont techniques. Ça nous aide justement à comprendre le graphique. C'est même au-delà du graphique, je vous ai parlé des informations de tout ce qui se passe dans ce monde ici. Et toujours dans notre cours, nous allons voir, je vais vous montrer quels sites, par exemple, de consulter pour voir des informations qui nous indiquent bien des mouvements sur le marché. Voilà. Je crois avoir répondu quand même à la question en attendant qu'on arrive aux analyses du marché. OK. Continuons. On va voir lorsque l'on va arriver à l'analyse du marché pour un cours, s'il y a des précisions. Merci. Je vous en prie. Une autre question. Chabat Mabiki. OK. Merci beaucoup, coach. Moi, j'avais juste deux petites questions pour aller un peu vite. ma première question était celle de savoir pourquoi est-ce que vous vous focalisez toujours sur le marché des devises. Donc, c'est la première question. C'est ce que j'ai remarqué surtout dans le groupe. Et la deuxième question était celle de savoir. c'est une question qui m'est dérangée un peu. J'aimerais savoir, le coach, vous avez dit qu'il y a beaucoup de marchés. Ma question est juste de savoir est-ce que le graphique est-il le même ? Est-ce que les fluctuations sont-ils les mêmes dans tous les marchés ? C'est ce que je voulais savoir. Si les fluctuations sont-elles les mêmes dans tous les marchés ? Quand nous sommes dans le forex, nous sommes dans les actions, nous sommes de partout. est-ce que les graphiques sont-ils les mêmes ou pas ? Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Ok. Première question, pourquoi nous focalisons plus sur le forex, sur les paires ? C'est très simple. Je dirais que c'est un choix d'abord. C'est un choix. D'abord, c'est ça d'avoir notre académie. On est plus focalisé sur les paires des devises. Nous faisons aussi les indices boursiers, Nasdaq, US-30, S&P 500, les Dow Jones. On fait aussi ça, nous faisons l'or. Et pourquoi ce choix ? D'abord, parce que... Et pourquoi ce choix ? Et pourquoi je veux le proposer aux débutants aussi ? Par expérience, le forex, les paires des devises sont, je dirais, facilement malléables pour les débutants. En tout cas, pour les débutants, si je devrais te conseiller quel instrument commencer à trader, je veux te conseiller de commencer à trader les paires des devises. D'abord, c'est plus compréhensible, c'est plus simple à comprendre et ça te rapporte aussi. Mais non, plus tu évolues et tu veux, c'est pas de spécialiser, parce que nous allons voir avec tout à l'heure qu'il n'y a pas sommeil avec les paires des devises. Il y a d'autres instruments qu'on peut trader sur le marché. Puis tu évolues, tu peux dire que non, je veux me focaliser sur telle autre partie. Par exemple, les indices de volatilité, tout ce que vous savez là, les boom, crash, ainsi de suite. Et pourquoi nous faisons plus encore les paires des devises ? Les paires des devises, parce que tu peux les comprendre. Je vous ai parlé, je venais de parler tout à l'heure des analyses, d'abord graphiques, les graphiques, les analyses graphiques, vous les avez partout et les volatilités et tout, vous pouvez faire les analyses graphiques. Mais sur le point de vue des fondamentales, dans les informations économiques, tu ne peux pas avoir des informations économiques sur les volatilités, par exemple, les boom, crash. Ça, c'est un peu hors de ton contrôle. Je sais, par exemple, que si, je vous ai parlé de la livre serré, je sais que, si en suivant les informations seulement, j'apprends que, en Angleterre, par exemple, le taux de contamination du coronavirus est en train d'augmenter. Ça va être très facile pour moi d'interpréter cela sur les graphiques. Je vais dire, la livre serré est en train de perdre la valeur. Qu'est-ce que je veux faire ? Je vais regarder les paires qui ont la livre serré et je vois comment trader par rapport à ce que vous voyez. Mais sur les indices de volatilité, le boom crash, on n'avait pas ces informations nulle part. Là, vous fiez seulement sur le graphique. Vous fiez seulement sur le graphique. Maintenant, à ta deuxième question, si le graphique est le même, le graphique, vous avez toujours des bougies, vous avez des temps, vous avez tous, en tout cas, le graphique, il paraît le même. Je vais dire il paraît le même. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bougies partout. Il y a des bougies partout. Vous voyez, les graphiques, le même. Mais bien évidemment, si je suis sur une paire telle que, par exemple, là je suis sur, je suis en train de partager mon graphique, j'espère. Ici, il y a. Je suis sur GBP-CAD, par exemple. c'est la libre-stalline contre le dollar canadien par exemple. Vous voyez que le graphique, il a déjà fait une forme de, c'est comme un double V ici. Il y a un point qui va ici, il y a un point là-dessus, il y a un autre qui est en train de faire pour faire un double V ici. C'est différent de ça. C'est différent. Ça va être différent, ça va être différent, ça va être différent. Mais, généralement, vous avez toujours le côté de prix, vous avez les dates, les heures, vous avez les bougies rouges et vertes. C'est partout, c'est la même chose. Je ne vais pas avoir répondu à tes questions. Oui, merci beaucoup, coach. Je t'en prie. Une autre question avant qu'on évolue. Oui, il n'y en a pas, on peut évoluer. Voilà, je crois que nous pouvons évoluer. On prend une autre partie de notre tour ce soir. nous avons une trentaine de minutes là, avant de terminer. Voilà, nous évoluons. Les instruments du trading, les instruments du trading, les paires de dévises. Les instruments les plus échangés sur le marché boursier sont les dévises ou les monnaies des différents pays du monde. Les dévises sont toujours groupées en paires. Exemple, USD card, GBP, USD, et ainsi de suite. La position de chaque dévise dans une paire donnée est très importante dans l'interprétation de l'action du prix. Très importante. On va martyrer sur ça. La position de chaque dévise est très importante. Ça veut dire que lorsque moi j'écris ISD card, si toi tu viens tu m'écris CAD, ISD, c'est différent par rapport à l'interprétation du prix. Totalement différent. Malgré que la deuxième option n'existe même pas par convention, quand on écrit la paire K, USD card, USD vient toujours avant, donc à gauche, le cadre est à droite. Par contre, sur la paire GBP-USD, la livre à servir contre le dollar américain, vous voyez là que le dollar américain vient après, la livre à servir vient avant. Euro-USD, l'euro vient avant et le dollar après. Donc, quand vous intervertissez l'ordre, c'est tout à fait différent. Ça veut dire que si sur le graphique USD card devrait monter, card USD serait en train de descendre. C'est l'opposé. Pourquoi? Parce que l'ordre est interverti. Mais ça ne s'écrit pas comme ça. Quand vous allez voir des paires de devises, il y a toujours des conventions selon lesquelles telle paire vient toujours devant telle paire. Disons avant telle autre paire. OK? Alors, la position est très importante. Très importante. Une paire est à gauche, ça a une signification. Une paire est à droite, ça a une signification. J'ai parlé des taureaux à gauche, des ours à droite. Très important. Voilà. On a un bon exemple là. Euro, dans ce cas, l'euro, la dévise de base, c'est le côté des taureaux ou des acheteurs. USD, c'est la dévise de cotation. côté des ours ou vendeur. Dans la première dévise, on l'appelle dévise de base, la deuxième dévise, dévise de cotation. Les paires de dévise sont classifiées en trois groupes selon leur liquidité ou volume sur le marché et la puissance économique de leur pays. Ils sont classifiés en trois groupes. Les paires de dévise. Il y a celle qu'on appelle d'abord les dévises majeures. Les dévises majeures, au fait, c'est les dévises, je dirais, les pays les plus développés au monde, les plus forts, disons, les plus puissants économiquement, non seulement économiquement, qui sont aussi très influents sur le marché boursier, Forex. Quand il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis, nous sommes tous d'accord que le monde entier s'est rassipoué. Quand il y avait des problèmes de passation du pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden, il y avait des problèmes aux États-Unis, mais le marché mondial était incertain. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur le marché, par exemple. Nous qui étions en train de trader, on pouvait voir qu'il y avait des incertitudes sur le marché. Le dollar américain n'était pas en bonne forme. Alors, tout ça, quand il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis, c'est le monde entier qui sent la fièvre. Alors, il y a les devises majeures. Donc, il y a le dollar américain, l'euro, la livre sterling, le franc suisse, le CHF, le CAD, c'est le dollar canadien, le GPY, c'est les yens japonais, nous avons le dollar australien, le dollar néo-zélandais de la Nouvelle-Zélande. OK? Alors, ces devises majeures ont des pseudonymes. Vous allez entendre quelqu'un parler, dire que non, je vais trader la fibre, aujourd'hui. Fibre, c'est l'euro. Qui est le numéro de trader le câble, aujourd'hui. Le câble, c'est la livre, c'est la même. Suissi, le franc suisse, l'UGIE, CAD, canadien, ainsi de suite. Voilà les huit dévises majeures. Alors, lorsque les dévises majeures sont combinées au dollar américain, elles forment celles qu'on appelle les paires majeures. Lorsque les dévises majeures sont combinées avec le dollar américain, elles forment celles qu'on appelle les paires majeures. OK? Voilà les paires majeures. Les majors. Donc, l'euro contre le dollar américain, l'USD contre le dollar américain contre le yen japonais, la livre sterling contre le dollar américain, le dollar australien contre le dollar américain, le dollar américain contre le dollar canadien, le dollar néo-zélandais contre le dollar américain, le dollar américain contre le franc suisse. Voilà là les paires majeures. Elles sont appelées majeures en considération de leur volume sur le marché. des champs des dévises. Donc, ces dollars, ces paires majeures sont très importantes. En tout cas, si quelqu'un est en train de trader, tu ne peux pas faire cinq trades sur les paires des dévises sans toucher à l'une des majeures. Si tu fais dix trades, peut-être tu auras six majeures et quatre qui ne sont pas majeures. En tout cas, elles sont très tradées, les majeures. Alors, je répète, les majeures, c'est la combination du dollar américain et une dévise majeure. Nous évoluons. Il y a les paires qu'on appelle les paires mineures. Les paires mineures, ce sont les paires qui ne contiennent pas, donc c'est les majeures entre elles, mais qui ne contiennent pas le dollar américain. Là, on les appelle les mineures ou les dévises croisées. Les dévises croisées. Cross currencies, en anglais. Les dévises croisées. C'est donc lorsque les paires majeures sont combinées entre elles, mais sans associer le dollar américain. Ensuite, nous avons les paires exotiques. Les paires exotiques sont les combinaisons des pays émergents avec le dollar américain. Nous avons par exemple le dollar américain contre le peso mexicain. Ça, c'est USDMXN. Nous avons le dollar américain contre le renne sud-africain. C'est USDZAR, le renne sud-africain. Nous avons le dollar américain contre la lira turque, le TR. Ça, on les appelle les exotiques et les paires exotiques. C'est la combinaison du dollar américain et certaines dévises des pays émergents. Voilà, des pays en voie de développement. Voilà. Là, c'est les paires, les dévises dans leur groupement. Ensuite, quelqu'un sur le marché boursier, vous pouvez trader les indices boursiers tels que le NASDAQ. NASDAQ qui est représenté aussi par NAS100, US100, USTEC, selon différents quartiers. C'est un indice qui regroupe les 100 entreprises technologiques les plus viables des États-Unis. C'est un indice qui regroupe les 100 entreprises technologiques les plus viables aux États-Unis. Vous avez Apple, vous avez Meta, donc formerly Facebook, qui était Facebook, vous avez Tesla, vous avez Google, donc toutes les entreprises technologiques qui sont très viables, les 100 les plus viables aux États-Unis sont régroupées. Il y a un indice qui montre leur performance. Lorsqu'il y a une NASDAQ qui est forte, il est en train de bien se comporter sur le marché, ça veut dire que les 100 entreprises technologiques les plus viables aux États-Unis sont en train de bien se comporter. On peut dire que la santé économique des États-Unis est bonne. NASDAQ. Il y a le US-30, ça, ça regroupe les 30 entreprises technologiques les plus viables aux États-Unis. US-30. Il y a le DAX ou German 30, le German 30, ça, c'est le DAX. Ça, c'est les indicateurs des 30 entreprises technologiques les plus viables en Allemagne. Vous avez les Mercedes-Benz, vous avez Volkswagen, vous avez tout ce qu'il y a en Allemagne, la plus grande puissance économique dans la zone euro. Donc, ça, c'est l'indicateur de l'économie, du comportement de l'économie allemande. vous avez le France 40 ou K40, ça, c'est en France. Vous avez le Nikkei 225, ça, c'est les 225 entreprises les plus performantes au Japon. Donc, on traite aussi ces indices. Quelqu'un peut même se focaliser sur ces indices, c'est possible. Il y a aussi des volatilités et indices synthétiques. Il y a des gens qui traitent des VIX 75, VIX 100, des BOOM 500, BOOM 1000, CRASH 1000, CRASH 500, ainsi de suite. Ce sont des indices synthétiques ou des volatilités que les gens traitent aussi. Il y a les actions. Je vous ai parlé d'un exemple de Facebook. Il y a même un autre exemple que j'aime souvent mentionner de Netflix. lorsque le coronavirus a commencé à ravager, non pas vraiment à ravager, je dirais lorsque la nouvelle a commencé à se répandre dans le monde entier, le confinement a commencé dans le monde l'année 2020 autour du mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont été confinés dans leur maison et sont rentrés. Alors, il y a une entreprise très célèbre dans le monde actuellement, Netflix. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui donnent l'entertainment, le divertissement, les films, les séries, les émissions télévisées, ainsi de suite. Alors, Netflix a un database ou une collection de ces films-là, tout ça. Alors, ce qui se fait pendant le temps du confinement est que les gens sont rentrés à la maison, ils n'allaient plus au travail, alors les gens devaient trouver quelque chose à quoi s'occuper. les gens se sont tournés vers suivre les films, les séries, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous, en tant que traders, on a remarqué, par exemple, les actions de Netflix ont commencé à shoot up, comme on dit. Les actions ont commencé à monter comme un fusée. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens achetaient des abonnements chez Netflix. Alors, les gens achètent des abonnements chez Netflix. Moi, qu'est-ce que je fais en tant que trader ? J'entre sur ma plateforme de trading, j'achète Netflix. je place un buy. Pourquoi ? Parce que je dis que ça va monter. Je monte après. Netflix a commencé à monter jusqu'à, je crois, l'année passée, autour du mois de juin, lorsque le monde a commencé à se déconfiner, il y a eu beaucoup d'ouvertures dans le monde. C'est là que les actions de Netflix ont cessé leur monter. il faudrait que vous vous faire de l'argent en suivant la situation économique mondiale et que vous prenez les opportunités comme ça. Alors, vous pouvez trader sur Facebook, Twitter, Netflix, ainsi de suite. Les crypto-monnaies, le Bitcoin, Litecoin, Ethereum et tout ce que vous avez de Dogecoin, le XRP, le Ripple, donc tout ça, vous pouvez trader qui sont des instruments de trading sur le marché pour ça. Alors, en général, le terme qui est utilisé c'est Forex trading mais quand vous entrez dans Forex, il y a maintenant toutes ces spécialités. Il y a des gens par exemple qui ne tradent que les crypto-monnaies. Ils ne tradent que les crypto-monnaies. Les bitcoins, tout ça, ils ne tradent que ça. Il y a d'autres qui sont focalisés sur les stocks, donc les actions, les entreprises. Il y a d'autres qui tradent des volatilités. Il y a d'autres qui tradent des paires de dévises, les indices coursiers, ainsi de suite. Voilà. Donc, mais la base qu'on est en train de vous donner, ça je dois vous dire, je dois vous garantir, ça c'est la base dans tout ce qui se passe. Donc, tu ne peux pas trader les crypto-monnaies, tu ne peux pas trader les actions, les volatilités si tu ne connais pas c'est quoi un support, c'est quoi une résistance, c'est quoi une tendance, c'est quoi tout ce qu'on est en train de faire là, c'est quoi un courtier, c'est quoi un effet de levier, c'est quoi un lot, ainsi de suite. Si tu ne connais pas ce qu'on est en train de vous donner ici, tu ne peux pas trader les autres, même les autres branches du Forex Road. voilà, je crois que est-ce qu'on doit entamer cette partie ce soir, nous devons me proposer, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette deuxième partie, il y a des questions, il y a une question, assistant juge, oui assistant juge, merci, j'en reviens encore, parce que j'ai vu les devises choisies, je ne sais pas pourquoi seulement c'est focalisé à ces devises, ou bien c'est par rapport en tenant compte de stabilité et par rapport au système monétaire international qui est en vigueur, parce que dans les marchés des trades, ça va permettre même d'autres devises pour permettre aux traders d'être dans un système large pour connaître comment gagner, parce qu'il y a des chocs externes de certains pays qui touchent leurs monnaies telles que nous sommes en RDC, que nous ne serons pas bien analysés directement dans ce cadre-là. je ne sais pas les critères et dans ce cadre-là, comment s'y prendre ? Comment s'y prendre ? OK. OK. Bonne question. En tout cas, je vais vous montrer quelque chose vite là. Je crois que ça s'est rappelé. Je suis en train d'aller anticiper vraiment que c'est une matière un peu plus avancée. imaginablement. Vous voyez ça, par exemple. Vous voyez ça, par exemple. Ça, on appelle ça, c'est un calendrier économique. Vous voyez, économique, calendrier, c'est un calendrier. Vous voyez ça, ça, ce sont des informations. Je ne veux pas vous expliquer ça en tout cas. Je vais vous expliquer ça en tout cas. Ça, ce sont des informations importantes de la journée de jour. Il y a des drapeaux de Japon, GPI, CREX, la révise, le pays, USD. Il y a des informations. Ça, c'est un guide que j'ai chaque matin quand je réveille avant de me lancer sur le marché. J'ai ce guide-là. Je vais vous montrer. Vous allez voir tout ça. On va aller comme vous. Ça nous montre les choses importantes qui vont se dérouler pendant la journée. En tout cas, les pays tels que les États-Unis, ce sont des pays, je dirais, les pays développés sont des pays qui sont très prévisibles quand même. Vous savez que ils ont une banque qui est stable, ils ont un système monétaire qui est très stable, une économie qui est très stable. les chocs dont vous pouvez parler là, ce n'est pas quelque chose qui se passe brusquement comme ça, sans qu'il y ait des signes. Nous, nous savons par exemple que si le gouverneur de la Banque centrale américaine va parler pour aujourd'hui, par exemple, je sais comment me comporter sur le marché à ces heures-là. C'est là qu'on parle des analyses sur le marché. Alors, toutes ces informations-là, ça nous aide à être toujours à l'abri de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est un peu ça. Mais en tout cas, nous allons évoluer, nous allons arriver au niveau des analyses du marché. Vous allez comprendre encore un peu plus. Voilà. Une autre question. Je vous en prie, une autre question. Je crois que nous allons nous arrêter par là ce soir. Voilà. Nous allons nous arrêter par là ce soir. Merci encore une fois pour votre participation. C'était un plaisir. Alors, vous avez déjà des syllabus, pour ceux qui en ont déjà. Faites un effort d'aller revoir, redisez, tout ce qu'on a annoncé. Ce n'est pas sorcier. Commencez juste à relire. Je vais vous dire aussi que la recherche, c'est très important comme dans tous les domaines dans la vie. Vous n'allez pas vous limiter seulement à ce que nous avons ici. Vous allez faire des recherches aussi ainsi de suite pour comprendre encore d'autres notions. Mais ce que je vous donne, c'est très important. pour vous lancer dans le très bon. Alors, allez, suivez, regardez vos syllabus. Si il y a des parties que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez toujours reprendre la vidéo. Je crois que nous allons la poster si pas cette nuit, demain. Abonnez-vous sur notre page YouTube. Merci. Et puis, likez la vidéo quand vous allez la suivre. Voilà. Vendredi, nous allons nous retrouver. Ceux qui n'ont pas encore des syllabus, si vous avez déjà payé, vous n'avez pas de syllabus, il faut écrire un message à notre administration. Vous allez avoir le syllabus. Notre page YouTube, c'est marketgemfx. on va envoyer encore une fois la vidéo dans la vidéo. qu'il y a de la vidéo. C'est un effet. Donc, c'est ça. OK. Merci beaucoup à vous tous. Passez une bonne soirée. À vendredi. Vendredi, c'est une séance très importante. Soyez tous là, OK, parce que nous allons encore foncer. S'on est venu, il ne faut pas rater. OK. Bonne soirée. Passez bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.